Bonjour à tous, nous sommes Mathilde Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduit à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencées. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et donc, si vous avez écouté le dernier podcast avec Marie, en 2020, on a aussi eu la chance de rencontrer Johanna, qui est venue faire un stage au cabinet et qui est restée avec nous pour toujours, j'espère, depuis 2021. Et du coup, bienvenue, Johanna. Merci. Donc, on est là pour que tu nous racontes vraiment ta vision du métier, ton parcours. Il y a énormément de choses à aborder. Il y a quelque chose d'assez atypique, évidemment, dans ton parcours, ce qui nous ressemble aussi pas mal, est-ce que tu serais OK pour nous raconter qu'est-ce qui t'a amené un jour à venir faire un stage à la bulle ? En partant d'aussi loin que tu veux. Moi, de base, j'ai toujours voulu soigner des gens. Donc, naturellement, je me suis toujours dit médecine depuis l'enfance, le lycée, etc. Et ça n'a jamais trop été... Je ne me suis jamais trop posée de questions. Je suis allée là-dedans naturellement. J'ai eu ma première année de médecine, c'était il y a longtemps, en 2008, je crois, 2008-2009. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Johanna est arrivée en stage, nous, on était persuadés qu'elle avait genre 23 ans parce qu'elle a la physionomie de quelqu'un de 23 ans, mais pas du tout. Elle avait accompli un milliard de trucs avant de nous rencontrer. Donc, entre autres, un parcours de médecine. Oui. Donc, 2008. Et après, j'ai eu médecine du premier coup. J'étais classée en médecine. Donc, pareil, sans me poser de questions, naturellement, je continue. Et au final, pour des raisons personnelles un petit peu compliquées, mais beaucoup liées aussi aux pathologies respiratoires, finalement, j'ai choisi de m'éloigner de la médecine. Enfin, de m'éloigner peut-être aussi du contact trop direct avec les patients et du monde médical qui m'avait pas mal déçue par rapport à ce que j'avais comme idéal quand j'ai décidé de m'engager là-dedans. En fait, t'étais en quelle année ? Quand tu t'es dit, finalement, c'est parce que... En deuxième année de médecine. Donc, en D1, ouais. OK. C'était en P2, mais j'ai longtemps... Ouais, parce que j'ai un peu lutté, quoi. J'ai commencé une P2, j'ai arrêté au milieu de ma P2, j'ai recommencé une P2 parce que, voilà, j'avais toujours voulu faire ça. Tout le monde galère à avoir sa première année. J'ai galéré à avoir ma première année. Et au final, tu te dis, je vais lâcher tout ça. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore la réforme. Donc, du coup, il n'y avait aucune équivalence. Si t'arrêtais médecine, tu repartais de... T'as ton bac et puis c'est tout, quoi. C'était à l'école. Ouais. Donc, du coup, c'était pas une décision facile à prendre que d'arrêter. Donc, j'ai un peu lutté en me demandant si c'était juste le temps que ça passe et que... Et après, ça allait repartir. Mais non, enfin, c'était plus... Ouais. Parce qu'en fait, finalement, c'était pas... C'était difficile pour toi de savoir si c'était vraiment une erreur de... de choix, de métier ou plutôt vraiment ta vie personnelle qui a impacté trop. C'était un peu des deux et c'est ça qui a rendu la décision compliquée. Et donc, au final, quand j'ai décidé d'arrêter en D1, il a fallu trouver une autre idée vu que j'avais pas trop hésité auparavant. Les autres choses qui m'intéressaient, c'était du domaine artistique. Sauf que je me suis toujours dit, ça, c'est une passion, c'est pas un métier. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit aussi. Et au final, je me suis inscrite en fac de science. Je pense plus par... Il fallait que je reparte de quelque part après le bac. Et là, tu reprenais pour la première année ? Je reprenais... J'ai rentré en L2. Je pense que c'est la même équivalence que si tu... À l'époque, si t'avais fait médecine, mais que t'avais eu 10, mais que t'avais pas eu le concours. Donc, du coup, en L2 de bio, en me disant, en parallèle, je travaille, je fais d'autres choses, et puis je trouverai ce que je veux. Mais de toute manière, dans la vie, si j'ai pas au moins une licence en quelque chose, a priori, j'aurai pas de métier. Et du coup, quoi ? À côté, quand tu dis que tu travailles, c'était quoi ? Tu fais des petits boulots ? Ouais, enfin, je travaillais à l'office du tourisme. J'ai fait ça pendant 10 ans. C'était intéressant aussi, parce que du coup, ça m'a appris plein de langues. Maintenant, je comprends plein de choses. Et en parallèle, j'avais déjà commencé un peu à créer des bijoux, mais c'était une activité vraiment accessoire, enfin, rien à voir avec ce que c'est devenu. Tu les vendais déjà ? Ouais, un petit peu, mais... Parce que des bijoux t'en fais depuis que tes petites filles, quoi. Oui, parce qu'on va y venir. Du coup, vous savez pas encore où on va. Mais là où on va, c'est que Johanna, elle a plusieurs... Déjà, elle a eu plusieurs métiers avant d'arriver à la kinésithérapie, et c'est ça qu'elle va vous raconter. Et aussi, maintenant qu'elle est kiné et par chance avec nous à la bulle, elle a une autre activité à côté qui est folle, qui force l'admiration, je trouve, vu ce qu'elle en fait. Donc là, il y a plein de trucs à vous... Il y a plein d'étapes. Donc, il faut juste pas qu'on s'en mêle trop les pinceaux. Donc là, t'es en L2, et en même temps, tu bosses. Et t'es allée jusqu'à... Là, t'es toujours à l'Agence. Ouais. Du coup, j'ai fait une licence de sciences de la vie et de la santé avec des options neuro, bio, physio, enfin, qui rappelaient un peu ce que j'avais fait en médecine et qui m'intéressait. Au début, je savais pas trop si j'envisageais une école d'ingé. J'avais même pensé à la parfumerie aussi, enfin, des choses un peu scientifiques, mais un peu aussi avec de la créativité quand même. Et ensuite, j'ai découvert pendant ma L3 qu'il existait... Enfin, ce que c'était le métier d'ingénieur biomédical et qu'il y avait à Nice un master d'ingénieur biomédical. Et du coup, ça m'a paru... Enfin, c'était un métier que je connaissais pas. Pourtant, j'avais fait des stages en hôpital et normalement, dans chaque établissement, il y en a un. Et après, c'est soit tu peux exercer en établissement, soit tu peux être chez un fabricant, un constructeur, un industriel. Je sais pas, Océane, mais moi, en ayant travaillé à l'hôpital, j'ai jamais rencontré un ingénieur biomètre. Et ça consiste à quoi, en gros ? C'est quoi son rôle ? En établissement, t'es plus... T'es chargé de gérer les maintenances de tout le matériel médical. Quand je dis matériel, c'est les scanners, les IRM, les machines. Et sinon, tu peux gérer les maintenances et la formation du personnel médical à l'utilisation de ces machines. Et aussi l'achat des nouveaux matériels. Donc, en lien avec les médecins, en lien avec aussi les achats, le budget, tout ça. Et sinon, tu peux être chez un constructeur d'un de ces matériels et puis être amené à te rendre dans les établissements de santé et former les médecins ou les infirmiers ou les gens qui vont l'utiliser. Un peu comme t'as pu faire... Pour le Simiox. Pour le Simiox. Sauf que... Enfin, je sais pas si t'étais toute seule ou si t'étais avec un technicien ou un ingénieur. Donc, t'as les techniciens et t'as les ingés. C'est un peu le même genre de boulot. Et ça, c'est combien d'années de... Enfin, tu... Soit tu fais... C'est au niveau Bac plus 5. OK. Donc là, il y avait un master à Nice là-dessus. Donc, du coup, j'ai postulé. Après, il faut savoir que tout mon parcours... Là, du coup, le fait de venir de bio pour vouloir faire ce master, qui s'adressait plus à des gens qui venaient de physique, ça a été déjà une dérogation un peu. Que ça soit ça ou la parfumerie, les deux. Un, c'était axé plutôt physique. L'autre, c'était axé plutôt chimie. Moi, je venais de la bio. J'avais hésité avec Staps aussi. J'avais aussi fait un dossier en Staps. Et dans les trois, j'étais dérogataire. Je faisais un parcours pas comme les autres. Et t'as eu une joie entre les trois ? T'étais prise en... J'ai pas été prise en parfumerie. J'ai été prise en Staps ou... Donc, t'as choisi un ingénieur biomètre. T'as terminé tes études d'ingébionnel. Oui. Et après ? Et après, le jour de la soutenance de mémoire, il y avait quelqu'un qui était venu assister à nos soutenances et qui s'est présenté et qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour compléter leur équipe à Sofia. C'était une entreprise qui fait des logiciels pour mesurer les tumeurs sur des images de scanner ou d'IRM de patients. Et qui est un logiciel qui est beaucoup utilisé dans les essais cliniques en oncologie. Et donc, du coup, il cherchait quelqu'un. Donc, parmi notre promo, il cherchait quelqu'un pour former les médecins radiologues à utiliser ce logiciel dans le contexte d'essais cliniques. Il est venu te voir toi à la fin parce que t'avais fait un mémoire sur un sujet ? Mon mémoire, c'était pas spécialement sur ce sujet-là. Il a présenté son offre. Et puis après, il m'a parlé un peu plus à moi en particulier. Mais du coup, je suis allée directe à l'entretien et j'ai bossé là-bas deux ans. Donc là, tu formais des médecins. Des radiologues. Donc, oui, c'était salarié. C'était hyper intéressant. Après, je ne m'étais pas dans ma vie. C'est vrai que quand je partais en médecine au départ, je ne m'étais pas imaginé salarié. Voilà, c'était des... Autant le boulot en lui-même m'a intéressée. Je travaillais avec des radiologues qui étaient dans plein de pays du monde. J'apprenais plein de choses. Ça recoupait plein de choses que j'avais vues. Il y avait du médical. Il y avait de la recherche. Il y avait de la physique. C'était hyper intéressant. Et c'était une bonne équipe avec qui j'étais. Des bonnes conditions de travail, ça m'avait plu. Mais c'est vrai que le côté salarié, horaire, tout ça, grosse boîte, ce n'était pas ce que je me destinais au départ. À cette période-là, c'était là où tu faisais tous tes marathons ? Oui. Dans cette période-là, tu courais tout le temps. C'est vrai que comme c'était à Sofia, c'était un cadre qui se prêtait bien à la pratique du sport parce que tu es dans la forêt. Du coup, c'est là que je me suis mis à courir, faire des trails, des choses comme ça. Après, je pense aussi que j'avais besoin de quelque chose qui me... Un exutoire. Oui, qui me défoule et de me dépasser dans un domaine. Quand je commençais un petit peu à tourner en rond, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas vraiment de possibilité d'évolution à part aussi d'encadrer des gens qui feraient ce que je faisais. Mais ce n'était pas, moi, le côté hiérarchie. Enfin, autant avoir des managers que manager des gens. Moi, mon truc, c'est plus l'indépendance et la liberté. Donc, du coup, je ne le voyais pas trop. Si je commençais à me lasser, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans ce contexte pour que ça aille mieux, quoi ? Et qu'est-ce qui se passe, du coup, au bout de deux ans ? Du coup, je commençais à me poser pas mal de questions. Une des options, ça aurait été de chercher du boulot ailleurs, mais je ne voyais pas vraiment ce que ça m'apporterait de plus parce que ça aurait été le même genre de boulot, mais peut-être dans un endroit que j'aimais moins, avec une équipe moins bien. Enfin, ça ne me semblait pas vraiment être la solution. Et du coup, en parallèle, moi, je m'étais blessée. Donc, il se trouve que j'allais beaucoup chez un kiné. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai décidé de quitter médecine, je m'étais posée rapidement la question de bifurquer en kiné. Mais on m'avait dit que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait pas de droit aux remords. Je crois qu'ils avaient fait ça comme ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Il m'avait dit qu'il fallait refaire un concours, quoi. Donc, ce n'était pas vraiment prévu à l'époque. Donc, voilà. Refaire un concours ou avoir un bac plus 5 ou un doctorat pour revenir en première année de kiné. Donc, je n'aurais pas fait exprès de faire ce parcours-là non plus. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais mon bac plus 5. J'étais pile dans le cadre de la reconversion professionnelle. Et je me suis dit, finalement, une fois que le côté douloureux de mon histoire, c'était un peu réglé. Et une fois que j'avais fait l'expérience d'un travail salarié, d'un boulot où j'étais sur un ordi. Donc, c'est vrai que je voyais des images de patients, mais je ne voyais pas de patients. Donc, ça m'a peut-être permis de me guérir au début. Mais au bout d'un moment, le côté relation humaine me manquait un peu aussi. Et je me suis dit, est-ce que je ne tenterais pas ça ? Parce que finalement, j'y trouverais peut-être en rééducation, un autre type de relation avec le patient qu'en médecine. Et c'est peut-être ça que j'attendais de la médecine au départ et que je n'ai pas trouvé. Et quand tu dis un autre type, c'est plus de temps ? Plus de temps, la possibilité de voir une évolution, de l'accompagner vraiment, de voir les résultats de ce que tu mets en place de manière plus régulière et plus approfondie que peut-être en le voyant une fois tous les 6 mois, en prescrivant quelque chose, et puis en ne sachant pas ce qui a suivi. Donc du coup, je commençais à me dire que c'était peut-être ça que je recherchais en médecine, que je n'ai pas trouvé. Et avec en plus le côté sportif qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup, je me suis dit, je postule. Et si je ne l'ai pas, on verra ce que je fais d'autre. Mais dans un premier temps, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'essaye. Et donc là, c'est quoi ? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, j'ai un autre métier et j'envisage la kiné. En vrai, c'est un parcours du combattant et c'est l'enfer. Et administrativement, tu y as passé des lustres ou c'était relativement fluide le dossier ? Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais à l'époque, il fallait faire... C'est surtout que c'est long. Ce n'est pas forcément compliqué. Mais c'est que tu devais faire un dossier. Tu dois constituer ton dossier. Je crois que c'était en début d'année, autour de février, quelque chose comme ça, janvier, février. Et après, ton dossier, il est étudié avec tous les autres dossiers. Tu n'as pas de visibilité sur ce qui se passe. Tu ne sais pas combien... Moi, je savais juste qu'il y avait trois places à Nice. Tu savais combien il y avait de postulants ? Pas combien de postulants, non. Et tu attends, je crois, jusqu'en avril pour savoir si tu vas être conviée à un entretien physique. Ah, parce qu'après, tu as un oral. Oui. OK. Donc, tu fais un dossier, tu sais juste qu'il est reçu et puis tu attends. Et en avril, je crois, j'ai eu un appel pour me dire que j'avais un entretien. Donc là, j'ai un peu demandé. Et là, j'ai su qu'a priori, on était six à venir à l'entretien pour trois places. Mais en réalité... Tu n'avais postulé qu'une école ? Tu n'avais postulé qu'à Nice ou tu n'avais fait genre Marseille, Paris ? Je crois que j'avais postulé qu'à Nice, finalement. J'avais hésité avec Marseille. Après, pour des raisons... Je m'étais dit, si je ne l'ai pas, peut-être que je postulerai ailleurs. Mais dans un premier temps, je n'avais pas forcément envie de m'éloigner. Et l'oral, ça consiste en quoi ? C'était un entretien, comme un entretien d'embauche. Ce n'était pas un oral... Oui, mais oui, pas technique. C'est un projet de vie. C'était ton parcours et pourquoi... OK. Voilà. Et tu as su la réponse ? Je n'ai pas su tout de suite. Parce que c'est en juillet, je crois, qu'ils te donnent la réponse. Et en plus... C'est ouf. Dans un parcours, c'est énorme. Tu as six mois de... C'est surtout que je travaillais et qu'il fallait que je donne ma démission. Pendant tout ce temps. Je ne disais rien à mon employeur, avec qui pourtant ça se passait super bien. Et mon équipe qui était mes amis, mais je ne savais pas si je le disais pas. Et en vrai, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé ? Ah non, pas du tout, ça s'est super bien passé. On est toujours très proches maintenant. OK. Et tout le monde a compris. Et du coup, là, tu pars de Sophia et tu fais ta rentrée en septembre. Et en cas 2, tu arrives en... En cas 1. Tu fais tout le kiné ? Non, en cas 1. Tu arrives en premier. Oui, comme si... Tu disais de la plus simple, elle avait une équivalence. Tu arrives au même niveau. Et là, pour le coup, tu n'as pas de base dans la kiné. Et puis, c'est bac plus simple. Moi, j'avais commencé médecine, mais tu pourrais venir d'autre chose. D'un autre parcours où tu as moins de base d'anat et de physio. Donc, pour le coup, c'est nécessaire d'arriver en cas 1. OK. Donc là, tu as refait 4 ans de kiné. Oui. OK. En plus, c'était passé à l'époque où ça venait de passer en 4 ans, non ? Oui. C'était la première année, je crois. C'est-à-dire que quand j'ai postulé, je croyais que c'était 3. Et je me disais quand même... 3, c'est déjà pas mal. 3 ans alors que je travaillais. 3 ans à l'école, ça va être dur. Et d'un point de vue purement technique, parce que j'imagine que quand tu écoutes ça, ça doit être les questions que tu te poses. T'as fait quoi ? T'as fait un prêt ? Non, mais comment tu finances ? Est-ce que si là, je voudrais partir dans un autre truc, comment tu finances ? Je ne suis pas sûre que je sois le meilleur exemple à ce niveau-là. Mais non, moi, j'aurais pu, en faisant autrement, je pense, avoir droit au chômage. En tout cas, au début. Mais sauf que j'ai démissionné et que, pensant bien faire, j'ai voulu travailler jusqu'au dernier moment avant de rentrer à l'école. Mais du coup, j'ai démissionné. J'étais déjà inscrite à l'école. Je n'ai jamais eu droit au chômage. Oui, tu aurais pu faire éventuellement une revue sur conventionnelle. Voilà. Donc, tu as financé toutes tes études, quoi. OK. OK, OK. Il n'y a pas de bourse pour ça ? Peut-être que ça m'a dit. Et du coup, quoi ? Tu as mis de côté ? J'avais acheté un studio et du coup, je l'avais mis en location. Et ça m'a permis de financer un peu. Et en parallèle, c'est là que j'avais créé mon entreprise. J'étais en auto-entrepreneur à l'époque pour les bijoux. Et que ça a commencé tout doucement à marcher un peu. Et c'est en parallèle, en fait, quand j'ai quitté Médian, j'ai commencé et les bijoux, et mon entreprise et kiné en même temps. Ah, donc, ton entreprise de bijoux, elle date de là ? Elle date de ta carrière ? Oui, telle qu'elle est aujourd'hui, oui. OK. Et l'adaptation avec une promo ? Parce que mine de rien, même si tu fais méga jeune et que tu as un mode de vie ultra jeune et tout, tu avais déjà quand même une petite différence avec les gens qui étaient autour de toi ? 10 ans. Ah oui, tu avais 10 ans quand même. OK. Et ça, c'est comment ? C'était rafraîchissant ou juste fiant ? Un peu d'été. Oui, c'était rafraîchissant. Après, en vrai, dans la promo, il y avait quand même une ambiance correcte. Après, l'avantage, c'est que j'étais quand même... J'avais du recul par rapport aux histoires qu'il peut y avoir dans la promo. Je n'étais pas... Mais donc, au début, sans problème. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est long parce que tu changes de rythme par rapport à quand tu bosses. Mes amis, ils n'avaient pas le même âge. Ils n'avaient pas le même rythme. Il y en a qui avaient des enfants. Enfin, moi, je révisais le soir et les week-ends. Eux, ils avaient une autre vie. Donc, ce côté-là, tu te sens un peu seule. Parce que dans la promo, même si on s'entendait bien, ce n'était pas la même chose que... Tu as fait week-end d'inté et tout ? Tu as quand même fait tous les trucs d'étudiants pour t'intégrer ? Ou ça, tu es passée ? Ouais, ok. Non, non, mais je pense que c'est ça. Ça, c'est une question de caractère. Je crois que c'est une question de vin. Ouais, peut-être. Connexion, Johanna. Oui, c'est clair. Peut-être que tu ne l'aurais pas fait dix ans plus tôt. Tu l'avais fait en médecine ? Un peu, le début, mais après, ça a été la période pas très libre de ma vie. Ok, donc là, tu rentres en kiné à Nice. Et là, tu commences à faire des stages, j'imagine. Avec, du coup, parce que pour revenir un tout petit peu en arrière, tu nous disais que c'est la rencontre avec un kiné, en tout cas, lors de ta rééducation de ton traumatisme. Est-ce que, du coup, tu avais quoi comme vision du kiné ? Est-ce que c'était cette vision-là, un truc beaucoup plus ostéo-articulaire ? Ou est-ce que tu t'étais un peu renseignée ? Est-ce que tu avais d'autres... En tout cas, je savais qu'il existait quand même plusieurs champs en kiné. Moi, je connaissais surtout le côté ostéo-articulaire parce que c'était ça que j'avais expérimenté personnellement. Le peu que j'avais vu de respi, ce n'était pas ce qui m'aurait donné envie de faire de la respi. Et quand je suis rentrée en kiné, je me disais vraiment que c'était pour faire du sportif, voire sportif de haut niveau. Ok. Et donc, tu choisis des stages. Quand est-ce que... Parce que si mes souvenirs sont bons, tu viens deux fois en stage à la bulle, là ? Oui. En fait, mes stages... En fait, j'ai essayé d'esquiver la respi. Parce qu'on est obligé de faire des champs dans... Non, je suis honnête. On est obligé de faire des stages dans tous les champs. Donc, j'avais trouvé... Je crois que j'avais validé la respi en faisant un stage dans un centre de rééducation pédiat où il y avait aussi de la respi, un petit peu. Oui, oui. Ah, et ça, ça peut te permettre de valider la... Et ça m'avait permis de cocher les trois cases. Après, il y a tellement... Ça aussi, en vrai, c'est intéressant quand même de le savoir vu qu'il y a très peu d'endroits, finalement, où il y a de la kinésithérapie respiratoire. Parce qu'essentiellement, dans les IFMK, si ce n'est pas à l'hôpital ou dans un centre de réhab, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, c'est un truc qui est intéressant aussi si vous êtes complètement novice kiné, pour comprendre un peu plus le fait qu'il n'y ait pas forcément de la respi facilement accessible autour de vous. C'est aussi parce qu'il y a une grande majorité des kinés qui, finalement, ne passent pas forcément par là en stage. Et on a quelques heures à l'école sur ce domaine-là. Mais ce n'est pas une grande partie de notre programme. D'où l'importance des formations complémentaires si vraiment on veut prendre en charge des patients malades respiratoires. Après le diplôme, du coup. Nous, on s'est rencontrés. Tu étais en quelle année ? Troisième ? Deuxième ? En troisième année. Donc, du coup, j'avais fait des stages plutôt sportifs, plutôt pédias aussi. Ça t'avait plu ? Pour le coup, tu te sentais à ta place et tu te disais ça va être mon métier, c'est cool ? Dans le sportif, pas du tout. Enfin, j'avais été très déçue. J'avais fait un cabinet musculo-squelettique et j'avais fait un stage à l'OGC Nice aussi. Et là, je m'attendais au niveau de soins, des trucs pointus, un entraînement. Enfin, et j'étais pas mal déçue. Parce que finalement, c'est plus le boulot des préparateurs ? Oui, non. Et il n'y avait surtout pas vraiment de lien entre les deux. Il n'y avait pas forcément non plus une énorme motivation de la part des sportifs, alors que pour autant, c'était la menthe. On va ouvrir beaucoup de sujets, mais c'est sûr que ça, ce sera l'occasion d'un podcast, j'espère, où on va parler avec des sportifs de haut niveau et qu'on verra en fonction de leur année, de haut niveau, qu'est-ce qui est mis en place au niveau du soin, de la nutrition, de la vision. Et en plus, c'est sûr que quand même, dans ce monde-là, peut-être que c'est évidemment sûrement pas le cas dans des sports un peu plus féminins, mais il y a aussi quand même la place de la petite jeune gonzesse au milieu des bonhommes qui vient leur masser les mollets. Donc, c'est sûr que pour avoir un petit peu aussi vu ce monde-là, il y a aussi ça, de moins en moins, parce que dès que tu... En fait, il faut s'affirmer. Dès que tu montres qu'en effet, tu es compétent et tout, c'est toujours pareil. Normalement, ça passe par là et après, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et il y a énormément de pression quand on travaille des sportifs de haut niveau sur le temps, sur les enjeux. Si son genou, il doit mettre trois semaines à récupérer, mais qu'il y a un match hyper important dans une semaine, c'est très compliqué. Il y a une grosse, grosse pression du joueur, de l'entraîneur et éventuellement financière avec le président, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de facteurs à jouer. Ok. Donc là, tu avais fait des stages. Et voilà. Et ensuite, du coup, je voulais retourner au centre de neuropédia que j'avais fait pour un stage suivant. Ok. Et ils m'ont dit que même si ça s'était super bien passé et tout, peut-être que ça serait bien que je réfléchisse et que j'essaye de me confronter à la respiration puisque là-bas, il y avait des enfants qui avaient la mucoviscidose et je les ai esquivés tout le stage. Je suis super belle. Et eux, ils se sont rendus compte que tu avais esquivé le truc. Ok. En vrai, c'est sympa de leur part de t'avoir dit ça parce qu'ils auraient pu juste se dire où il revient. Et puis, ils ont vraiment joué la carte développement personnel. Oui. Et une semaine après, t'es venue avec Victor. Ah ouais ! Donc, Victor, c'est un patient expert qui viendra également vous parler en podcast, évidemment. Et c'est lui qui monte les podcasts, d'ailleurs. Et qui m'a accompagnée dans plusieurs écoles de kinésithérapie pour donner des cours, effectivement, sur la mucoviscidose et sur ce qu'on peut faire. On trouvait, et Océane faisait exactement la même chose, d'ailleurs, pour la BPCO, que les cours ont beaucoup plus de sens quand il y a un patient au cœur du cours. Parce que c'est bien de parler de la physiopatho, mais c'est quand même bien de voir le thorax de quelqu'un qui a la mucoviscidose, le vécu de quelqu'un qui a la mucoviscidose, d'entendre sa respiration, d'entendre son retour sur les parcours de 20 ans de confrontation à la kinésithérapie et à son hétérogénéité. Ils sont plus experts que n'importe quel kinérespi sur le sujet. Et du coup, effectivement, on venait à Nice, en quoi ? Deuxième année ? Troisième année ? Moi, j'étais en troisième année. En troisième année pour donner les cours de respi. Et je crois que le titre, ça devait être technique manuelle et mucoviscidose, un truc comme ça. Ok, donc là, tu ne pouvais pas esquiver ? C'était un cours obligatoire ? Alors, j'ai beaucoup esquivé. Ce n'était pas ça qui me faisait peur. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai mangué. Mais ça m'a vraiment... Que ce soit ton parcours, le fait que tu viennes avec un patient, ce que vous avez pu montrer, expliquer, ce qu'il te faisait pendant les séances, du cabinet, tout ça, ça m'a complètement transformé l'idée reçue que j'avais de la respi et tout ça. Et du coup, venant à ce moment-là, suite à ma discussion que je venais d'avoir dans le stage d'avant, je me suis dit, si je dois aller voir de la vraie respi, pour être sûre que je ne veux vraiment pas faire ça, je vais là-bas. Au moins, si là-bas, je ne veux pas, je n'en ferai jamais. Et au moins, on est sûre, tu vois. Puis tu as dû découvrir que finalement, on faisait beaucoup de sport. Voilà. Et du coup, ça s'était fait comment ? Tu étais venue à la fin du cours ? Je suis venue de voir, oui. OK. Et après, je t'ai envoyé un mail, je crois. OK. Et après, tu es arrivée en stage pour... Et après, je suis venue... Ouais, c'est ça. Ça devait être six semaines. OK. Et comment s'est passé ton premier stage à la bulle ? En vrai, c'était très perturbant parce que c'était... Enfin, j'ai été déstabilisée dès le début par le fait que j'aimais bien et que j'aimais le fonctionnement du cabinet, j'aimais la manière dont vous faisiez les prises en charge. Et en même temps, c'était de la respi et c'était clairement me confronter à tout ce que j'avais fait exprès d'éviter dans la médecine avant et depuis le début de ma scolarité, de mes études de kiné. Et du coup, j'étais un peu dans un conflit intérieur entre j'aime bien, mais j'ai peur de bien aimer parce que c'est peut-être quelque chose qui va me fragiliser de retrouver ce type de patient, toutes ces choses-là. Et puis aussi, je voyais à quel point vous s'étiez poussée, pointue par rapport à toutes les formations que vous avez pu faire, à la qualité de la prise en charge, au topo que vous nous faisiez, tout ça. Et moi, qui avais du coup un peu évité la respi, je me sentais aussi au niveau connaissance des bases en respi. Je me sentais un peu en dessous parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais creusé, ce que j'avais cherché à bosser avant parce que je ne m'imaginais pas là-dedans. Et moi, quand je veux faire un truc, je m'y intéresse à fond et je creuse beaucoup le sujet, mais ce qui ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Oui, après ça, je me souviens que c'était un discours que tu avais beaucoup, mais à nouveau, que ce soit pour Océane ou pour moi, c'est un discours qu'on apprécie. En fait, la plupart des gens qui arrivent en disant « Moi, franchement, je crois que ça va, je sais, la respi, oui, l'inspire, l'expire. » 100% des cas, c'est que ça ne va pas en fait et que ce n'est pas compris. À chaque fois que tu crois comprendre, et nous, les premières, dès qu'on croit gérer un truc, en général, on ne le gère pas vraiment ou mal. Et du coup, ce n'était pas un discours qui m'avait posé problème, au contraire. Et puis, finalement, avec Océane, la plupart des stagiaires qui arrivent, de toute façon, on parle du principe que c'est des pages blanches et qu'ils arrivent sans vraiment cours de respi derrière eux, parce que même quand ils en ont, c'est une culture G un peu du domaine, mais j'ai l'impression qu'on n'évalue jamais personne à l'arrivée en se disant « T'es censé savoir ça. » En plus, ça varie tellement d'une école à l'autre. Et on a des gens qui viennent d'écoles variées, donc il y a des backgrounds vraiment variés. Du coup, je ne m'étais vraiment pas dit que tu ne savais pas. Mais c'est vrai que j'en ai un souvenir, je ne sais pas exactement comment tu l'avais vécu, mais j'ai le souvenir que tu étais insaisissable, que tu étais un peu en retrait et très observatrice et qu'à la fois, on ne savait pas si ça te plaisait vraiment. Mais bon, tous les gens qu'on aime, c'est comme ça. À la fois, je me disais si ça lui se passait parce que ça me plaisait. Presque, je me projetais, mais je me disais « Mais attends, pas du tout. » En plus, quand même, tous les autres stages d'avant, à part le centre pédiat, je me sentais bien, mais ça repartait sur du salariat et ce n'était pas le projet de vie que j'avais. Et du coup, chaque stage, chaque endroit par où je suis passée m'a fait me dire « Ok, ça, non. » Et du coup, je me disais « Là, je commence à me rapprocher de la fin des études. J'ai écarté plein de trucs. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je veux faire. J'ai recommencé plein de fois. Et en fait, il n'y a toujours rien qui correspond. » Mais surtout, au final, tu avais déjà dit « Médecine, ça, non. Ingénieur, ça, non. » Voilà. « Là, t'arrives en kiné, tu devais. » Et à chaque fois, c'est des trucs qui m'intéressent. Et au final, ça ne tient pas. Et du coup, je me disais « Est-ce que j'ai des problèmes psychologiques ? » En fait, il n'y a rien qui n'ira jamais. Ou alors pas plus qu'un an. Et puis après, c'est fini. Et dans ce parcours, tu ne t'es jamais dit à un moment donné « Les bijoux, ça, je suis bien. Je m'amuse. Est-ce que je ne développe pas à 100% ça ? » Est-ce que tu ne t'es pas dit « Allez, hop, je me lance et je ne fais que ça ? » À ce stade, toujours pas. Parce que, je ne sais pas, j'ai toujours eu, je pense, le besoin d'être dans le médical. Et en parallèle, je pense aussi l'impression que les bijoux, même si c'est quelque chose que je ne me suis jamais dit, j'arrête d'en faire. Je ne me suis jamais dit non plus, ça peut être un vrai métier. Ça peut suffire et marcher pour toujours. Sérieux ou parce que tu as l'impression que tu aurais du mal à en vivre ? Je pense qu'à l'époque, c'est l'impression que... Oui, parce que je pense que depuis l'enfance, c'est comme si tu dis « Je veux être chanteur. » On te dit « Oui, tu chantes bien, mais c'est compliqué. » Et du coup, c'était plus une idée reçue, une impression que ça ne serait jamais quelque chose de sérieux. Oui, voilà. Pour moi, il y avait toujours « Le scientifique, c'est sérieux. » Et puis ça, c'est pour me faire plaisir, tu vois. Je dis « Pour jouer », mais même la perception des gens dans mon entourage, c'était beaucoup comme si c'était un loisir et pas un travail. Donc à ce stade, je ne me demandais pas... Non, je ne me suis pas demandé si j'allais faire ça. Et si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre de ne pas me planter entre les deux stages, mais le stage intensif d'une patiente porteuse de la mycoviscidose, c'était pendant ton premier stage ? On avait fait une semaine... C'était... Oui, mais c'était la dernière semaine de mon premier stage. Moi, je me souviens que c'était là que j'avais compris que toi, tu étais... C'est vraiment ce souvenir-là que j'ai de plus marquant, où tu étais hyper investie. Donc on avait pris une semaine, comme on vous en a déjà parlé parfois avec Océane et avec toute l'équipe, on prend une semaine de vacances, entre guillemets, où on fait une semaine de bénévolat en s'occupant d'un patient qui vient de loin et qui a un projet de vie en général qui est assez chouette et qui est contré par la pathologie et qui a essayé d'autres solutions avant, etc. Donc là, c'était le cas d'une patiente phénoménale qui était venue. Et donc on avait pris une semaine pour s'occuper d'elle. Et je me souviens qu'on avait fait... Donc on courait. Je me souviens que j'en avais. C'était incroyable, ça. Parce qu'évidemment, Johanna, donc marathonienne de l'espace, la patiente en question laisse tomber. C'est une force de la nature. C'est impressionnant. Donc j'ai vite compris que le running club, j'allais lâcher la main et que ça allait être Johanna qui allait reprendre la suite parce qu'on était allées courir toutes les trois. Au bout de 500 mètres, franchement, je crachais mes poumons. J'arrivais plus à rien faire. Vous t'avez perdu. Oui, mais grave. Je ne savais plus où elles étaient. C'était en mode, les filles, je vous retrouve plus tard quand j'aurai récupéré mon souffle. Donc elles étaient parties. On était allées au spa ensemble. Franchement, c'était trop cool. On avait fait plein de trucs. Évidemment, comme d'habitude, le yoga, la thérapie manuelle, les aérosols, le drainage autogène, blablabla. C'était une semaine assez intense. Et c'était cool d'avoir partagé ça. Je pense que ça, ça a participé aussi beaucoup au fait que ça m'a confortée dans ce que je commençais à sentir et dans le fait que je voulais revenir aussi. Parce que c'était ça. Pour moi, c'est ça. Soigner vraiment quelqu'un, c'est ça mon idéal. Moi aussi. Oui, mais du coup, pour moi, c'était un idéal qui, a priori, n'existait nulle part. Puisque tout ce que j'avais essayé, je ne l'ai jamais trouvé. Et là, je l'ai trouvé. Moi, j'adorerais, j'appelle au secours, vraiment, bouteille à la mer. Mais j'adorerais que ça puisse être quelque chose qu'on fasse plus souvent et que ce soit quelque chose qu'on puisse être aidé à faire. Je trouve que ce genre de stage intensif, ce serait typiquement quelque chose qui peut être soutenu par des associations ou qu'un jour, j'en rêve, comme pour les enfants. Lourdement handicapés ou neuro-handicapés, il y a de plus en plus de stages intensifs qui sont faits à l'étranger aussi et qui viennent doucement en France. J'espère que Charles pourra venir vous en parler bientôt. Mais il se trouve que les stages intensifs pour la neuro sur des pathologies dites lourdes sont hyper efficaces. Et pour la respi, j'aimerais bien qu'on tente vers ce modèle-là et qu'un jour, on ait des cotations, ce serait un rêve, des cotations à la journée pour faire ce genre de stage. Et donc, du coup, on a partagé ça ensemble. Moi, je me rappelle quand même d'une frustration à la fin de ce stage où tu commençais un peu à te révéler et à avoir envie de faire des choses. Et le stage se termine. En plus, je crois qu'il y avait une ou deux autres personnes avec toi pendant ce stage. Et en plus, je crois qu'elles, elles étaient vraiment arrivées en mode... On est hyper passionnés par la respi, donc elles prenaient beaucoup de place. Elles étaient pour le coup dans une énergie où elles avaient envie de faire beaucoup. Où toi, tu t'étais placée un petit peu en retrait. Cette dernière semaine te booste un peu et te réveille. et te réveille. Et là, c'est la fin. Sauf que... Tu postules pour le clinicain. On se l'est dit. Je pense à la régulation. Mais je pense que c'était... En venant à la régulation, je ne pensais pas qu'on allait forcément se dire ça. Je ne sais pas, vous non plus peut-être. Et ça s'est fait. Moi, en tout cas, je me rappelle d'un sentiment fort de frustration. Je crois même qu'on en avait échangé avec Mathilde en me disant « Purée, Johanna, on n'a pas vu ce qu'elle a donné dans la dernière semaine. Et vu ce qu'elle a fait, c'est qu'il y avait quand même un truc. Mais il nous faudrait qu'on recommence en fait six semaines. Et il se trouve qu'on avait de la chance. C'était encore possible. Puisqu'il y avait la possibilité éventuellement que tu postules pour ton clinica. Et du coup, clinica, on en avait peut-être parlé la dernière fois avec Marie. C'est un stage, c'est trois mois. Trois mois. C'est le dernier stage avant le diplôme. Et c'est trois mois. Donc là, vraiment, trois mois, il y a de quoi faire. Il y a de quoi quand même commencer à s'amuser un peu. Et ça, c'était combien de temps plus tard ? Un an pile. Entre-temps, tu avais le temps de faire un autre stage ailleurs ? Non. C'était le stage d'après. C'était... Ah, je ne sais plus. Peut-être. Je ne me rappelle même plus. OK. Bon, et donc, tu es venue pour trois mois. Et comment s'est passé ton clinica ? Très bien. Super. À savoir que moi, j'ai un souvenir de leur clinica où on était au bout du rouleau, toutes les deux. Alors, moi, j'ai un souvenir des trois dernières années où on est au bout du rouleau. Non, mais là, on était particulièrement au bout du rouleau. Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait... C'était le même clinica qu'elle a cherché le local. Je crois qu'on était sur le local, mais quand même, il y avait un autre projet en même temps. Je ne sais pas s'il y avait l'article. J'ai l'impression qu'on était au bout du rouleau, quoi. Oui, mais heureusement, c'était un clinica avec une équipe qui était quand même assez incroyable. Globalement, toutes les personnes qui étaient là étaient hyper dynamiques et hyper investies. Et on a été... Enfin, moi, je m'en souviens comme d'une période où on a été soutenus et où, effectivement, on était... Elles nous ont redonné de l'énergie, elles nous ont redonné de l'envie, etc. Et c'était... C'était trop bien. Et c'était... Oui, oui. C'était vraiment... C'est tombé vraiment au bon moment parce que je crois que là, on était dans le dur à cette époque-là. Donc, super bon souvenir de ce... De ce clinica-là. Et du coup, tu as ton diplôme dans la foulée. Tu ne fais pas ton mémoire en respi. Tu faisais ton mémoire sur quoi ? Sur la téléconsultation. À la police. Non, parce qu'elle s'en foutait. Je t'avais intervenu. C'est ça, précurseur, professeur. Avant le COVID, génial. Et du coup, quand tu es diplômée, pour le coup, tu ne te commences pas directement à travailler à la bulle. Tu as fait un peu de... Honnêtement, je crois qu'en plus, de toute façon, on n'avait plus... Il n'y avait pas de place. Il y avait toujours la non-liberte installation. Oui, mais aussi, on ne s'était jamais, je pense, dit clairement, est-ce que je veux travailler là ? Tout ça. Et moi, j'avais aussi beaucoup en tête que je voulais, pour le coup, continuer à développer mon entreprise à côté. Et là, ça a commencé à devenir de plus en plus important pour moi. Et même si j'envisageais pas de faire que ça, mais en tout cas, jamais de l'arrêter et surtout de le développer. Et du coup, je me disais, est-ce que ça va marcher dans ce cabinet où tout le monde est autant investi ? Et justement, c'est ce que j'aime, c'est qu'on va au bout des choses et qu'il y a tout le temps des choses à apprendre et tout le temps des formations et tout ça. Est-ce que je peux faire ça et en même temps faire autre chose ? C'est vrai qu'on s'en rend compte quand même, avec les retours qu'on a en cours de route, que c'est un peu le revers de la médaille et qu'à la fois, oui, c'est cool, la bulle parce que c'est dynamique, etc. Mais qu'il y a des gens qui nous disent que ça leur fait peur un peu avant de venir travailler avec nous en disant qu'en fait, on sait que pour le coup, ça va en demander beaucoup. Que ça va demander beaucoup d'investissement et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que clairement, on n'est pas en mode... J'ai l'impression qu'on construit une équipe qu'on espère être la plus durable et la plus progressive possible. Je ne sais pas comment dire, mais on veut tous continuer ensemble et du coup, effectivement, on n'est pas trop en mode, viens travailler à la bulle pour six mois. C'est surtout que c'était pas vraiment de la peur, mais c'était plus... Personne à la bulle n'était à mi-temps et je ne savais pas si c'était quelque chose qui était envisageable par rapport à l'équipe, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que déjà, notre temps plein, il était quand même sur quatre jours. Donc, enfin, vu... C'est vrai que ce n'était pas un truc qu'on aurait... Honnêtement, si ce n'était pas toi, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. C'est clair. Et on se dit encore souvent que clairement, tout le monde n'a pas les épaules pour faire un mi-temps. C'est trop difficile. Il faut pouvoir voir les patients quand même régulièrement. C'est quand même... C'est du temps de travail, du temps de concentration. Il faut une certaine régularité. Et puis de gérer ton entreprise à côté. Et puis, enfin... Ça, moi, je m'en étais rendue compte à l'hôpital parce que j'avais des collègues qui faisaient déjà mi-temps. Deux mi-temps de kiné pourtant, tu vois. Un mi-temps libéral et un mi-temps hospitalier. Et galérer à dire que ce n'est pas facile d'être investi dans les deux. Il y a des fois, tu as l'impression de croiser un peu tout le monde dans les deux cas. Si tu fais partie de deux équipes, tu as l'impression de faire vraiment partie d'aucune équipe, etc. Donc, j'avais déjà entendu un peu ce genre de souffrance avant. Et oui, je me disais qu'il fallait avoir des vraies épaules pour assumer un mi-temps. Qui se passe bien et avec qui on puisse quand même construire des choses. Et clairement, plus on te connaît et plus on te voit avancer, plus quand même c'est vraiment le cas. Parce que là, on va parler de tout ce que tu fais à côté qui est incroyable et qui, OK, peut être hyper inspirant. Mais il y a beaucoup de nuits où tu fais tes journées de kiné. Et puis, tu mets un réveil à 4h du mat. Et puis, tu fais des bijoux pendant 3h la nuit. Et puis, tu enchaînes avec une journée de kiné. Là, le week-end que tu viens de passer, tu n'as pas eu de week-end. Mais globalement, tu as fait des bijoux tout le week-end. Je dirais que c'est presque plus que de temps plat. Là, en gros, tu fais des remplats finalement. Tu poses, tu développes peut-être à ce moment-là un petit peu plus ton activité au niveau des bijoux. On n'a pas encore décidé plus ou moins si tu allais bosser avec nous. Je crois qu'on commence un peu à ouvrir le sujet en disant qu'en tout cas, nous, que nous, ce serait OK. On propose éventuellement, je crois, dans un premier temps, de faire éventuellement des remplacements quand quelqu'un n'est pas là. Puisque tu faisais des remplacements. Et qu'il y avait déjà la non-liberté d'installation. Donc, tu commences par des remplacements ponctuels pour remplacer tout simplement le kiné qui part en vacances. Et puis, je crois que ça se finit où tu fais un remplacement beaucoup plus régulier, où tu nous remplaces de nouveau sur nos jours de repos. parce que tout le monde ayant une carte, du coup, tu commences à pouvoir nous remplacer. Tu deviens notre remplaçante officielle. Donc, tu fais les jours de repos des uns des autres. Et je crois que du coup, ça, ce n'était pas si mal non plus. Parce que ça t'offrait la possibilité de travailler que deux ou trois jours maximum selon les semaines pour avoir à côté du temps pour éventuellement faire tes bijoux. C'est ça, c'est votre trace. Oui, oui, c'est ça. C'était pas mal l'alternance, même pendant les vacances et tout ça, d'avoir des périodes où j'étais plus ici et des périodes où j'étais plus à l'atelier. Mais après, c'était quand même compliqué niveau gestion. Parce que les périodes chargées de l'année pour les bijoux, ça ne coïncidait pas forcément avec vos vacances. Donc, des fois, je s'étais chargée pour les deux en même temps. Et donc, niveau organisation, c'était quand même compliqué. Et après deux ans, une LCPF... Et oui, c'est ça. Et c'est que du coup, cette période-là où tu commences à être remplaçante officielle de la bulle, tu t'inscris sur la liste, la fameuse liste d'attente pour avoir le droit de travailler après avoir fait des études, passé un mémoire, un concours, etc. Et je crois que tu as ta carte depuis combien de temps maintenant ? Tu imagines ? Depuis juillet. Juillet de cette année. Et donc, depuis juillet, tu peux enfin travailler quand tu veux. Ça veut dire qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Tu as ta carte, donc tu peux travailler. Ce qui est cool, comme ça, on se voit aussi. Parce que le fait aussi de se remplacer à chaque fois, ça nous faisait peu échanger. Donc ça, ça a quand même été un changement plutôt très agréable. Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton activité, qui est Atelier Joie, ta marque de bijoux ? Tu es la créatrice, la directrice artistique. Du coup, c'est mon entreprise qui, au début, était une auto-entreprise. Mais du coup, depuis que je suis devenue profession libérale, on n'a pas le droit d'être auto-entrepreneur en étant profession libérale de santé. Et là, du coup, je suis passée en société. Et ça se développe petit à petit. Et c'est quoi comme société ? C'est quoi ? C'est une SCM ? S-A-S-U. Une S-A-S-U. Donc, tu as ton statut kinésithérapeute libéral. Et à côté, tu as ta société à ton nom où tu es la gérante. Oui. Et ça, c'est... Mais là, on parle vraiment des trucs techniques et tout. Mais il faut quand même voir l'ampleur du... Enfin, moi, je suis trop impressionnée par l'ampleur du truc, quoi. À chaque fois qu'on va voir là où elle expose, à quel point c'est beau, déjà. À quel point c'est du boulot. Et les endroits où tu es, moi, je trouve que c'est toujours hyper... Enfin, c'est tiens, quoi. La dernière fois, au Château Créma, c'était trop beau. Quand on va te voir à Paris, où tu exposes autour de Noël, non ? Enfin, que toute l'année, il y a plusieurs dates dans l'année. Et c'est bande de créateurs, toujours, au Château ? Oui, souvent, c'était bande de créateurs, là, dernièrement. Mais c'est trop beau. Et aller au milieu de gens qui font des trucs trop chouettes. Et c'est complètement... Enfin, je trouve ça chouette aussi de savoir que ça existe. Parce que, mine de rien, quand tu choisis un métier dans la santé, tu peux te dire que ça va peut-être un peu te... T'accaparer ou t'étouffer. Et de savoir que tu peux avoir cet espace de création qui prend quand même vraiment de l'ampleur, quoi. Le site, les expos, ça marche trop bien, ce que tu fais. Bah, justement, de faire les deux, ça me... Enfin, je m'ennuie... Je me lâche jamais de l'un ou de l'autre. Et de... Là, du coup, avec ce planning de faire deux jours et demi au cab, officiellement deux jours et demi à l'atelier, mais beaucoup plus. Mais ça fait que... De jamais dire à demain que demain n'est jamais pareil qu'aujourd'hui. C'est pile le rythme qu'il me fallait. Et puis là, on me dit... Enfin, moi, pareil, quand on dit bijoux, tu vois, je pouvais imaginer comme mes copines qui, quand elles font des bijoux, c'est pas du tout pour être réducteurs avec ceux qui font ça. Mais mes potes, c'était un peu en mode... Bah, on aime bien et on enfile des perles et c'est trop cool, tu vois. Mais là, on peut presque plus parler de sculpture, ce que tu fais que de... Enfin, c'est hyper technique, quoi. C'est pas... Bah, du coup, je me suis formée aussi petit à petit parce que dans ce domaine-là, c'est pareil, c'est compliqué de se développer et d'apprendre des nouvelles techniques quand t'as pas fait de cursus scolaire. Enfin, normalement, il y a un CAP bijouterie, il y a tout un parcours pour devenir bijoutier et que j'ai pas fait, du coup, vu que je faisais autre chose à ce moment-là. Donc, je me suis formée dans des ateliers. J'ai fait des... Maintenant, les écoles de bijouterie joaillerie, elles proposent des stages un peu intensifs sur un mois, ce que j'avais fait l'année dernière. qui m'ont permis de vraiment apprendre des nouvelles techniques, acheter des outils, équiper tout un atelier et maintenant avoir ce mode de fabrication et plus faire que de l'assemblage. Parce que ce qui est fou, c'est que du coup, elles se forment sur la partie... Enfin, tu te formes sur la partie bijoux, etc. Mais on peut même pas dire que nous, depuis qu'on travaille avec toi, on a la sensation que ça t'accapare et que ça fasse que tu progresses moins en kinésithérapie parce que je pense qu'on aura le temps de faire un second podcast avec Johanna, tellement il y a de choses à raconter. Mais pareil, du coup, tu as fait des formations, une partie des formations de la clinique du coureur. Il y a le projet de te former à l'échographie. Ça ferait bien le lien entre toi. Ouais, mais tu lèves les yeux. En vrai, tout ça, c'est vraiment sur le tapis. Et puis, elle a repris le running club, mais beaucoup mieux que ce que je pouvais faire avant. Donc, elle emmène les patients porteurs de pathologies respiratoires courir à Nice et dans des vraies courses. Là, dernièrement, vous avez fait... On a fait le marathon relais l'année dernière. Et là, on le refait avec trois équipes cette année. Non, mais c'est trop cool. Moi, je trouve ça incroyable tout ce qui est... Vu ton parcours et vu ce que tu nous as raconté, ça fait vraiment le lien. Tu as fait de concessions sur rien. Tu te dis, je veux du sport, j'en fais. Je veux du soin, j'en fais. Je veux de la création, j'en fais. Encore une fois, tu as inventé ton mode d'exercice. Tu as inventé ton métier. Tu as inventé ta vie. Tu ne t'es pas laissée enfermée dans quelque chose. Et évidemment que ça, c'est hyper inspirant et que ça montre que finalement, déjà, c'est possible et qu'on peut le faire, même si parfois, il y a des barrières administratives, il y a quand même toujours des solutions. Et du coup, actuellement, tu es à la bulle deux jours et demi et donc, tu es en création en permanence avec un site internet Atelier Joa. Il faut absolument que vous aille... Que vous allez visiter l'Instagram, que vous allez visiter le site internet parce que c'est vraiment incroyable. On est tous sponsorisés Atelier Joa. Il n'y a plus un truc. Je ne me vois plus acheter des bijoux ailleurs. Chaque fois que je vois un truc, je me dis, non, ça ne peut être chez Joa. Il y a des stagiaires, pareil. Des événements assez réguliers aussi où tu fais des pop-up dans la région ou sur Paris. En tout cas, c'est vraiment très riche. Et moi qui suis aussi avec ce versant créatif et qui bosse encore toujours avec mes parents, qui ai toujours envie de garder ce lien dans la création, ça me fait tellement plaisir de me reconnaître dans quelqu'un qui fait ça aussi et de me dire qu'en fait, maintenant, on ne pourra plus dire aux petites filles, aux petits garçons, non, soit tu fais des maths, soit tu fais de l'art, soit tu es médecin. Mais en tout cas, si tu es médecin, tu n'as pas le droit d'aimer la mode ou les bijoux ou le maquillage ou la coiffure, etc. Donc, c'est trop joyeux pour ça, je trouve. Et donc, merci. Merci pour ton temps aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous parler de sujets que vous voulez éventuellement qu'on aborde. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501